Pour l'intégration des élèves et des étudiants sans papier, c'est le combat au cours duquel une vingtaine d'associations se sont regroupées pour créer un Mayuri, un collectif composé de nombreuses associations et syndicats. Depuis ces derniers mois, plusieurs débrayages ont eu lieu pour dénoncer la politique anti-migratoire et la situation de ces élèves qui se retrouvent bloqués après le lycée pour continuer leurs études. Pour en parler, Bruno Niederkorn est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur Radio Pays, Bruno Niederkorn. Vous êtes secrétaire général du syndicat Steg UTG. Pas du tout. Pas du tout. Je suis membre du bureau, simplement. Membre du bureau, simplement. Je voulais simplement préciser ça pour dire que l'UTG faisait partie... Absolument, elle est initiateur d'ailleurs. Exactement, des organisations qui composent ce Mayuri. Vous organisez une conférence de presse ce matin pour présenter un petit peu vos actions. On va en parler pour comprendre la vision que vous avez à long terme sur le sujet. Mais d'abord, un mot sur l'urgence. Là, dans ce moment, vous m'en parliez juste avant d'entrer en studio. Les résultats de Parcoursup sont tombés là depuis ces derniers jours et vous avez des élèves qui ont été admis mais qui ne pourront pas continuer leurs études. Est-ce que c'est trop tard, Bruno Niederkorn ? Ou bien vous avez des actions de prévu justement pour pouvoir aider ces élèves-là ? Alors, d'abord, Parcoursup est tombé jeudi soir. Et effectivement, tout de suite, dès le lendemain. Moi, j'avais un cours le lendemain, donc j'avais une classe de terminale et tout de suite, c'est posé la question pour plusieurs élèves. Alors, ce n'est pas majoritaire, mais pour plusieurs élèves de leur affectation en France. Donc, ils ont réussi à avoir des formations en France et ils ne pourront pas y aller parce que la préfecture, leur ami, pour la plupart, soit il n'y a pas de rendez-vous du tout alors que la demande a été faite, soit j'ai vu les convocations, c'est novembre, décembre. Donc, c'est trop tard, quoi. Alors là, il y a une situation d'urgence. J'en appelle à tout le monde. Effectivement, il faut sauver ses élèves. Ils sont quelques dizaines, ce n'est pas non plus gigantesque. Ceux qui sont en terminale et qui veulent poursuivre leurs études en France. Et ça va être notre objectif d'urgence là, absolu. Le recteur a répondu positivement à une demande d'audience vendredi prochain. Pas ce vendredi-là, mais vendredi de la semaine prochaine. Et donc, on va mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place, solliciter les autorités afin de permettre à ses élèves de pouvoir poursuivre leurs études puisqu'ils vont tous réussir normalement brillamment. Alors, ce maillouri, Bruno Niederkorn, c'est quoi exactement vos objectifs et la raison pour laquelle finalement vous avez décidé de vous mettre ensemble parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, voilà. C'est-à-dire que le constat, il est partagé par tout le monde. Et dans la société guyanaise, une grande partie du corps social qui est organisé en association, en organisation, a décidé de se fédérer. Nous, le StégUTG, on est à l'initiative de cette initiative un peu politique de mettre ce maillouri en place afin d'aller vers la possibilité pour ses enfants de sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Alors, j'explique. Alors déjà, pour le maillouri, il y a tous les syndicats de Guyane. Il y a des ONG tels que Médecins du Monde, la CIMA, la Ligue des Droits de l'Homme. Et puis, il y a énormément d'associations de terrain, des gens qui travaillent sur le terrain et qui connaissent très bien les problématiques de ces enfants-là. Alors, ces enfants sont à l'école. Ils sont donc en voie d'intégration. On n'arrête pas de travailler là-dessus. Donc, ils vont devenir diplômés. Et au moment où ils sortent avec leur diplôme, ils ne peuvent plus poursuivre leurs études parce que c'est terminé. La préfecture n'a pas tenu de délai raisonnable pour qu'ils puissent obtenir au moins un récipicé et poursuivre leur chemin. Donc, nous avons trois objectifs. D'abord, un objectif à court terme. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on résolve le problème des élèves qui sont actuellement en train de passer le bac et qui ont leurs affectations en France. Ça, c'est la priorité absolue. Donc, il faut qu'on arrive à mobiliser toutes les énergies favorables là-dessus et que la préfecture entende ça. Le deuxième objectif à moyen terme, c'est que la préfecture dégage pour les élèves à venir un bureau, un espace particulier où les élèves peuvent faire leur demande. Et pas seulement, comme c'est le cas actuellement, par courrier en accusé réception parce que la plupart du temps, ils ne répondent même pas. Donc, ça, ça me paraît important. Et dans le même temps, ça, c'est à moyen terme, c'est-à-dire dès la rentrée. Et dans le même temps, il faut qu'on ait une politique volontariste d'information des élèves parce que les élèves doivent faire des démarches. Ils ne le savent pas tout le temps. Donc, il faut qu'on ait ça. À un terme un peu plus long, on doit aller vers la régularisation de ces enfants parce que ces enfants, en fait, ils sont déjà en Guyane. Ils sont en train de se former sur le territoire guyanais et ils vont être utiles pour tout le monde. D'abord pour eux-mêmes parce que ça leur permet de vivre. Et puis pour nous, parce que la Guyane ne peut pas se passer de ses diplômés. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner une anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. On a une étudiante en médecine, en première année de médecine, qui vient de terminer, qui vient de réussir brillamment son année-là. Eh bien, pas de possibilité de renouvellement de son titre de séjour. Donc, plus d'aide. Et actuellement, elle se retrouve avec plus rien du tout. Mais zéro euro, quoi. Donc, tout le monde essaie de trouver un petit peu un moyen pour l'aider, quoi. Mais ce n'est absolument pas normal. Ce n'est pas comme si on n'avait pas besoin de médecins en Guyane, quoi. On a besoin, mais de tous nos diplômés. On a besoin de professeurs, on a besoin de cadres, on a besoin de médecins. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont en train de se former et à qui on doit laisser la chance de s'intégrer dans la société guyanaise. Et qu'est-ce qu'on veut comme société ? On veut une société solidaire, une société d'intégration, société d'inclusion et non pas justement d'exclusion. À quel point c'est une situation qu'on observe et que vous observez dans tous les établissements scolaires de Guyane, Bruno Liderkorn, côté chiffres, est-ce qu'on arrive à peu près à savoir combien d'élèves sont concernés ou bien, comme d'habitude, sur ce genre de sujet, on navigue un petit peu à vue avec des estimations qui sont faites à droite, à gauche ? Oui, on navigue à vue. C'est-à-dire que d'abord, parce que les personnes concernées ont honte, elles se cachent, donc elles n'osent pas dire. Et puis ensuite, parce qu'on n'a pas le droit de faire de comptabilité discriminatoire entre les personnes. Donc nous, c'est quand en fait les élèves viennent nous voir et qu'on se saisit de ces situations, qu'on arrive à pouvoir voir comment aider. Voilà, on en est là. Donc nous, on peut estimer, on peut estimer, je ne sais pas, dans les lycées professionnels, c'est autour de 30%, je pense, 25-30%. Peut-être un peu moins dans les lycées généraux, je pense. Mais voilà, c'est très difficile. Ce qui interroge, et c'est ce que vous avez commencé à expliquer un petit peu, finalement, c'est la logique générale d'un côté de permettre à des enfants d'aller à l'école, d'apprendre le français, voire même de décrocher son bac, et de l'autre côté, en fait, de ne pas leur permettre d'aller jusqu'au bout. – Oui, c'est une des contradictions du système français en Guyane. Ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on le change avec le changement de statut, parce que ce n'est pas possible, ça, de continuer comme ça. L'école, c'est le fondement de la société. L'école est une... Tout enfant doit aller à l'école. La place d'un enfant, c'est à l'école. Nelson Mandela disait d'ailleurs qu'avec l'école, on a un moyen puissant de changer la société. L'école, c'est la base. Donc tout enfant va à l'école. Mais si tout enfant va à l'école et qu'on l'aide à s'intégrer, à obtenir des compétences professionnelles, des compétences psychosociales, le fait de pouvoir s'intégrer dans la société, il faut aller jusqu'au bout de la logique. On ne peut pas arriver comme ça à 18 ans, avec le bac ou 19, et puis paf, tout s'arrête. Et puis tous ces étudiants, là, on a environ à peu près 1000 étudiants qui sont dans cette situation-là, qui vont donc décrocher une licence, qui est une licence, qui est un master, qui est un doctorat, et qui vont se retrouver sans possibilité de s'intégrer dans la société. Alors même que nous, de l'autre côté, tout le monde le dit, y compris des milieux professionnels, disent qu'on a besoin de ces gens-là. Je ne prends que le rectorat, mais le rectorat a énormément besoin de professeurs. Donc il faut qu'on puisse accueillir ces jeunes qui ont la licence, qui vont être formés pour devenir professeurs. Pour revenir un petit peu sur la composition des organisations qu'il y a dans ce Mayuri, je n'ai pas cité tout le monde, parce que, je l'ai dit, vous êtes assez nombreux. Il y a des syndicats, ONG, la CIMAD, la FAPEC, des associations caritatives. Il n'y a pas de parti politique. Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact justement avec eux pour avoir des relais auprès des élus guyanais ? Oui, alors, moi, c'est une démarche que je connais bien, la construction de ces grands réseaux. Là, c'est un Mayuri. Donc on a choisi, dès le départ, de le construire en trois fronts. Le front dont on parle aujourd'hui, qui est de 21 organisations, c'est ce qu'on appelle le front social. Il est parti de la mobilisation de terrain. Dans quatre lycées, des équipes, se sont mobilisées, ont débrayé pour alerter sur la situation de ces enfants qui sont sans papiers et dont il faut s'occuper pour les intégrer. Donc on a créé le front social. Ça marche. Il y a beaucoup de monde. Une grande partie du corps associatif et des organisations guyanaises s'intègre et il va encore grossir. Maintenant, il nous faut créer aussi, en parallèle, un front politique. Parce que la question, elle est éminemment politique. C'est clair. C'est même la question centrale. C'est une question politique. Le social pousse le politique à prendre la décision. Et nous avons donc pour l'instant, et je les en remercie fort, les deux députés de Guyane, donc David Riemann de la deuxième circonscription et Jean-Victor Castor de la première circonscription, qui sont tout à fait d'accord avec les objectifs que nous nous assignons. Donc maintenant, on élargit. Les discussions continuent. On a des contacts avec d'autres partis politiques et personnalités politiques. on verra tout le monde et on va, sauf le Rassemblement National, et on verra tout le monde et on fera, je pense, l'unité sur cette question. Parce que quand on touche aux enfants et à l'intégration des enfants, je pense qu'il y a un accord dans la société guyanaise pour ça. Parce qu'au final, comment dire, pour régler le problème à long terme, on ne pourra pas s'en sortir en ayant une réponse, finalement, à chaque fois de crise, au cas par cas, en répondant dans l'urgence. Il faut vraiment une vision politique à long terme. Absolument, il faut une vision politique à long terme. Donc, si ça ne se fait pas là, j'espère que ça se fera dans le cadre du changement de statut. Mais il nous faut quelque chose, un outil législatif qui nous permette de dire qu'il y a une intégration de ces enfants. Alors, il faut mettre des conditions. Je ne sais pas, ils doivent être là depuis 5 ans ou là depuis 10 ans. Enfin, peu importe. Il faut des conditions. Ça, c'est l'administratif. Le politique va décider quelles sont les conditions administratives. mais il nous faut effectivement une réglementation qui ne laisse pas, qui ne marginalise pas ces enfants une fois qu'ils ont 18 ans et qu'ils sortent. Parce qu'autrement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on forme des gens et puis, ah, paf, dès qu'ils sortent, ils vont se retrouver à côté de la société. Et ça va nourrir, donc, l'économie parallèle. S'ils ne peuvent pas être dans l'économie formelle, ils seront dans l'économie informelle. Ce qui est totalement bête. Oui, sachant qu'en Kubian, on le rappelle quand même, je crois que c'est une personne sur deux qui travaille dans l'informel, donc sans être déclarée, avec du coup à la clé des pertes considérables d'un point de vue fiscal pour les collectivités. Absolument, voilà. Comment une société peut s'en sortir ? Alors, si on a une personne sur deux qui ne participe pas à l'impôt, une partie en tout cas de l'impôt direct. Évidemment, ils payent la TVA comme tout le monde, mais ça, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Là, il faut qu'on inverse. Et là, on a de la chance. C'est que les jeunes, ils sont dans le système, ils se préparent à travailler. Ils veulent tous travailler en plus. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ils veulent tous, quand on demande les rêves des élèves, c'est les mêmes rêves que nous. C'est avoir une voiture, avoir un appartement, avoir sa copine, fonder sa famille. Enfin, c'est des trucs de base, quoi. Voilà. Les premiers concernés, justement, vos élèves, quand vous en discutez avec eux directement, Bruno Niederkorn, comment est-ce qu'ils réagissent ? C'est quoi un petit peu leur sentiment vis-à-vis de toute cette situation ? C'est douloureux. Oui. Oui, oui, c'est douloureux. C'est douloureux parce que c'est comme s'il y a une épée d'amoclès sur eux. Déjà, une grande partie, étant donné qu'ils n'ont pas de papier, sont en situation difficile. Financièrement, socialement, c'est déjà difficile. Mais en plus, là, va arriver un coup près. Et ils ont fait des efforts. Moi, j'ai des élèves qui sont brillants. Ils ont tous... Enfin, je vois... J'en ai fait le conseil de classe lundi d'une terminale. Je veux dire, il y a des élèves, mais c'est mention très bien, quoi. On est sûr, au bac, qu'il va y avoir des mentions. On est sûr. Et c'est une souffrance. Une souffrance humaine très... Et puis, pour nous aussi. Parce qu'on chérit ses élèves comme si c'était les nôtres. Comme si c'était nos enfants. C'est normal. Un prof, c'est un peu ça. On les voit pendant... Nous, on fait des cycles. Donc, au Mac Pro, c'est trois ans. C'est des enfants qu'on suit pendant trois ans. Et on les voit devenir des mômes et devenir des jeunes adultes. Et c'est insupportable. Humainement, c'est pas supportable. C'est une perte, un gâchis énorme. Et la société guyanaise aura tout à gagner à intégrer ses enfants. Au mois d'avril, vous aviez lancé une pétition. Il y a près de 2000 personnes qui l'ont signée. Et je cite le texte de la pétition. Il existait auparavant une cellule au rectorat en charge de communiquer sur ces situations avec la préfecture. Mais depuis quelques années, la volonté de la gouvernance rectorale a changé. Ça veut dire quoi exactement ? Vous n'avez plus de relais avec le rectorat pour appuyer vos demandes ? Ça veut dire qu'il y avait un lien entre le rectorat et la préfecture. Donc, nous, on le demande ce lien. Alors, ça tombe bien. On a un recteur qui se montre plutôt favorable. Il se montre sensible à cette question. Non, il nous l'a dit à la rentrée. Il nous a dit, effectivement, c'est un gâchis humain. C'est un gâchis de compétences. C'est difficilement rationnel. C'est complètement illogique comme système. Donc, ce changement de gouvernance rectorale, c'était avec l'ancien recteur. Tout à fait. Qui a posé beaucoup de problèmes sur les dernières années. Et là, on se retrouve... Donc, il faut qu'on rétablisse ce lien entre rectorat-préfecture, petit 1. Petit 2, il faut que... Est-ce qu'on va faire formuler comme demande ? Que le rectorat nous permette de nouveau d'informer les élèves à l'intérieur des établissements scolaires, ce qui existait auparavant et qui a été interdit. Informer les élèves sur leurs droits, finalement. Comment il faut qu'ils s'en sortent ? Quelles sont les démarches qu'il faut qu'ils fassent ? Parce qu'évidemment, ça ne tombera pas du ciel. Il faut une démarche. Il faut au moins cette manifestation de volonté. Autrement, on reste en dehors du système. Donc là, il y a quelque chose qu'on doit construire. Il faut bâtir ça. Parce que ce lien, concrètement, entre le rectorat et la préfecture, il permet quoi exactement ? Quand il existe suffisamment bien ? Je trouve que pour l'instant, il y a une volonté positive. Je vais vous donner un exemple. Une surveillante de mon établissement allait avoir son CDI le 1er novembre et sa carte de séjour s'arrêtait le 28 octobre. Donc, elle n'allait pas avoir son CDI. Alors qu'elle est tout le temps, chaque année, notée, parfaite. Elle est mariée avec un Français. Elle va sûrement avoir sa naturalisation. Mais là, c'est ça qui est coincé. Coup de téléphone au rectorat, mail et tout ça. Le rectorat fait ce qu'il fallait. Elle a averti la préfecture. Elle s'est présentée à la préfecture. Et puis, sa situation s'est naturellement régularisée. Puisque de toute façon, elle était en train de travailler. Elle allait avoir un CDI. Elle paye ses impôts. Enfin, voilà, ainsi de suite. On a parlé du rectorat concernant l'université qui est aussi, évidemment, directement concernée et peut-être même avant toutes les autres organisations ici en Guyane concernées par tout ça. Quel genre de relation vous avez avec le président de l'université ? Alors, ça va faire partie des choses que nous devrons faire. Donc, l'ensemble des institutions, CTG, donc le président de la CTG, le président de l'université, le recteur, c'est déjà calé pour la semaine prochaine. Ce sont des personnes que nous devons voir collectivement pour obtenir de leur part un soutien. Parce qu'il en va... Alors, pour l'université, c'est peut-être même très basique, c'est financier. L'université reçoit une dotation générale de fonctionnement qui est à capitation, c'est-à-dire suivant le nombre d'étudiants. Donc, si vous enlevez 1 000 étudiants sur 4 000, il va y avoir un problème, il va y avoir un trou dans la caisse. Ça veut dire qu'encore une fois, on en revient à l'intérêt, même du côté de l'université, de régulariser ses étudiants. Tout le monde a intérêt à ce que cette situation se résolve, à ce que ces gens intègrent la société de manière légale. Tout le monde a intérêt. Côté préfecture, Bruno Niederkorn, tout le monde connaît la problématique, les délais pour obtenir un rendez-vous, ils sont incroyablement longs. Avoir un rendez-vous et avoir un titre de séjour, est-ce qu'on n'en revient toujours, on n'en revient pas, pardon, toujours au même problème, à savoir, le traitement des dossiers par les services de l'État ? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors nous, on a décidé de séparer la question de ces élèves qui sont déjà dans la machine, dans le système, de la situation globale de l'immigration. Pour nous, ce n'est pas la même question. D'accord. Il y a évidemment des ponts, c'est évident. Mais pour nous, nous souhaitons un traitement particulier pour ces élèves parce qu'ils sont en voie d'intégration. Et on ne peut pas louper ce coche-là. Pour la société guyanaise, y compris pour le secteur économique qui nous dit, les quelques patrons et on va augmenter cet aspect-là aussi, nous disent qu'eux-mêmes sont en difficulté lorsqu'ils ont des salariés et qu'ils veulent les régulariser. Eux-mêmes se retrouvent confrontés à l'absurdité administrative. C'est vrai que pas une semaine ne passe sans qu'on ne parle pas de la fuite des cerveaux, le manque de main-d'œuvre, le manque de diplômés en Guyane. C'est quelque chose qui est omniprésent et dans tous les secteurs d'activité que ce soit public ou privé. Je vais vous raconter une autre anecdote. Un fait. Dans la classe de terminale que j'ai, il y a 24 élèves, cette année, il y a deux élèves qui sont partis pour les Etats-Unis et qui n'étaient pas mauvais. Les deux élèves n'étaient pas mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait le choix avec leurs parents, c'est surtout les parents qui ont fait le choix, d'aller vers la frontière Mexique-Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont un taux de chômage très très bas et puis ils demandent, ils ont un appel d'air par rapport à la main-d'œuvre. Et donc, il y en a même un, on lui a dit mais passe ton bac d'abord. Comme ça, au moins, tu auras un diplôme et on sait qu'aux Etats-Unis, avoir un diplôme, ça aide un peu à... Bon, il est parti. Donc lui, il y a une fuite, c'est une évidence, il y a une fuite des cerveaux. On va dézoomer un petit peu, Bruno Ninderkorn, pour regarder, on va dire, la dynamique finalement de ces dernières années. Je me souviens un petit peu avant la crise sanitaire, on parlait beaucoup et vous aviez pris la parole aussi à l'époque pour dénoncer la situation de ces élèves qui étaient enfermés en centre de rétention pendant plusieurs jours, voire même expulsés de Guyane. À ce niveau-là, comment est-ce que les choses, elles évoluent ? Alors, il y a eu une bataille, la bataille a été terrible, ça a été très dur, notamment à l'université lorsqu'il y a eu le blocage en 2019, parce que, en fait, et puis ça tombait en plus avec l'augmentation des droits d'inscription par le gouvernement Macron, oh là là, on ne s'en sortait pas. Eh bien oui, la préfecture faisait des rafles à l'époque. Ils faisaient des rafles sur les arrêts de bus et ils mettaient les étudiants au centre de rétention administrative. Ça, c'est terminé ? C'est terminé. Il y a eu une sorte d'accord, un modus vivendi qui fait que ça arrive de temps en temps, c'est ponctuel, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'un jeune, s'il est inscrit dans un système de formation, on lui laisse continuer son chemin. Maintenant, nous, ce qu'on regarde, c'est la phase juste après. L'étape suivante. Voilà, l'étape suivante, c'est qu'il a son diplôme, il faut qu'il puisse s'intégrer dans la société. Voilà. Vous avez des réunions prévues avec le préfet, avec la préfecture, justement, pour aborder frontalement toutes ces questions-là ? Alors, pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas formulé la demande. D'accord. Donc, ça ne saurait tarder. Et on ne l'a pas formulé parce qu'en fait, on voulait avoir le soutien maximum, des soutiens maximum autour de nous pour dire que, eh bien, on représente une très large partie de la société guyanaise. donc, ça va venir. Dernière question, Bruno Niederkorn. Depuis tout à l'heure, on parle des élèves sans papier mais qui ont déjà commencé un parcours scolaire ici en Guyane. J'aimerais qu'on s'arrête sur les enfants étrangers qui sont totalement déscolarisés. Il y a quelques mois, il y a l'INSEE qui a justement publié des chiffres sur la non-scolarisation ici en Guyane et on apprenait en lisant leur enquête qu'un tiers des enfants qui ne sont pas scolarisés en Guyane sont nés à l'étranger, donc surtout au Suriname, au Brésil et en Haïti notamment. Comment est-ce que vous regardez aussi de près leur situation ? Alors, à la dernière réunion qu'on a eue, on a décidé d'intégrer dans nos demandes le fait de participer à l'observatoire de la scolarisation. Parce qu'il existe un observatoire de la scolarisation, je ne sais pas trop s'il fonctionne, en tout cas, c'est assez opaque de notre point de vue, donc il faut qu'on puisse avoir un regard. Toujours parce que la place d'un enfant, c'est à l'école. C'est tout. Un enfant, ça ne traîne pas dans la rue, un enfant, ça ne va pas travailler, un enfant, ça va à l'école et ça apprend les fondamentaux pour s'insérer dans la société, dans laquelle il vit. Voilà, c'est la base. Et donc, oui, il faut qu'on puisse savoir combien il y en a, où ils sont et qu'on puisse intégrer ces enfants-là. Ça ne va pas être facile, mais il faut le faire. Oui, tous les sujets sont liés. La question de l'école en Guyane, pour moi, devrait être fondamentale au cœur même de la construction de notre société. Bruno Niederkorn, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dernière petite précision, s'il y a éventuellement des personnes qui pourraient être intéressées pour rejoindre un petit peu vos rangs et suivre le combat, ça se passe comment ? Eh bien, ils appellent l'UTG déjà et puis on fera suivre au Mayuri. Le message est passé. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci bien.